Bonjour mes petits amis de YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Dragon's Dogma Dark Arisen et aujourd'hui en fait après le test de vendredi dernier que vous avez vu normalement quand cette vidéo sera publiée j'ai décidé de faire un let's play sur ce jeu et donc pour ce faire je vais créer un nouveau personnage et je vais finir le jeu donc avec vous, c'est un peu le but d'un let's play et oui on recommence tout et oui malheureusement toutes les anciennes sauvegardes seront annulées il faudra que je recommence tous mes personnages allez on est parti mode normal pas de problème une grande armée a été levée pour vaincre d'avant l'incarnation du mal mais l'armée a été écrasée ok en être lieu en une autre vie un autre enfant des hommes emprunte ta voix alors ça c'est le tutoriel du jeu alors ce qui est dommage c'est qu'on est obligé de se le refaire à chaque fois c'est plutôt embêtant finalement de devoir refaire le... ah j'ai rien comme équipement d'accord on est obligé de refaire le le tutoriel du jeu à chaque fois pourquoi pas après tout ça fait partie du jeu également donc on va y aller on va y aller un peu vite même on va essayer de s'en débarrasser le plus rapidement possible qu'on va parer ok il fait son attaque d'accord je l'ai pris dans le dos parce que j'ai mal paré tant pis et on voit qu'il ya des gobelins qui arrivent ah ah sombre petite merde d'ailleurs pour changer un peu et vu que de façon on peut changer très facilement de classe dans le jeu je pense que je vais commencer par un guerrier et je changerai après deux personnages enfin de classe exactement donc là c'est le tutoriel du jeu pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de test on va faire apparaître des pions donc des pions finalement c'est nos serviteurs normalement on en a deux que l'on crée un pardon que l'on crée nous même et on en récupère deux au fur et à mesure des niveaux ok que l'on peut recruter d'autres joueurs et c'est ça qui est aussi génial dans ce jeu vraiment ce jeu on dirait pas et d'être peut-être de 2012 mais honnêtement j'espère depuis depuis que j'en a entendu parler j'espérais vraiment pouvoir y jouer pourquoi parce que bah c'est un action rpg à l'ancienne tout en ayant un gameplay nerveux dans les combats et pour ceux qui pensent que les combats de wiiire 3 sont bien je peux vous garantir que c'est pour que vous n'avez jamais joué à des vrais jeux nerveux de combat mais bon ça c'est un autre problème ok donc on va agresser ça on finit les gobelins voilà et il le tenait nickel allez on va avancer très très vite donc je ferai des petites coupures dans ce let's play quand il y aura enfin surtout au début pour les cinématiques etc parce qu'elles sont soumises à droite hauteur malheureusement et puis bon je vais vous épargner la création de personnages finalement que vous avez déjà vu dans la vidéo de présentation du jeu et pour prouver que je recommence vraiment une nouvelle partie je changerai de classe tout simplement c'est le principe du jeu donc le premier ennemi finalement c'est cet arpi ok elle meurt on va l'achever assez rapidement oh non elle veut pas elle veut pas mourir si c'est bon elle est morte ok on va y aller hop là c'est parti voilà je trace un peu j'y vais un peu fort on va dire que j'ai plus de vie donc on va demander à la huileuse de me huiler parce qu'on peut mourir dans le tutoriel et ça serait vraiment dommage d'ailleurs je vais pas tarder à y passer ça continue ok j'ai plus 76 pv on va se mettre dans la zone de heal histoire de remonter un petit peu ce que j'aurais pas des objets pour me remettre de la vie ouais on va les claquer de toute façon c'est le tutoriel c'est pas comme si j'en avais rien à foutre mais c'est tout comme voilà donc c'est un jeu je connais pas plus que ça j'ai joué quelques heures pour faire le test mais on va dire que j'ai joué pour le tester j'ai pas joué véritablement pour le finir donc je vais vraiment essayer cette fois enfin c'est pour ça que je veux faire le let's play et vraiment faire l'histoire bref dans ce tutoriel on commence on a un guerrier un personnage qu'on a pas vraiment choisi finalement et on tape on se contente de taper je ne sais même pas comment débloquer les autres classes à vrai dire et d'accord il faut d'abord que je finisse les harpies je vais mettre le feu à ses ailes oui mais le feu à ses ailes que je la chope ce soir il ya du poulet à manger je vais commencer la cuisson et voilà et on ouvre la fameuse porte où on va avoir des mecs essoufflés qui arrivent ok allons-y en courant parce qu'après tout pourquoi on va ne pas y aller en courant après tout donc voyez ce que j'ai remarqué c'est que les guerriers ont vraiment énormément d'endurance même s'ils ont des armures lourdes c'est vraiment pas mal et on a le premier boss qui arrive bon ok la fin du tutoriel finalement c'est une chimère donc on va voir un petit peu comment ça se passe mais théoriquement elle est relativement dur à tuer quand même alors d'après ce que j'ai compris de quand j'ai joué il faut oula commencer d'accord pour mourir parce que ça s'est fait il faut commencer par essayer de couper la queue de notre animal parce qu'en coupant la queue alors plus de poison et plus ce sort de merde du coup je me suis fait empoisonner ok morgana qui vient me relever qui est merde ah c'est pas les bons coups habituels de la garde allez je vais encore m'en prendre plein les dents on essaye de couper la queue oui sort de silence pourquoi pas ça peut aider ça peut aider on va pas le cacher allez enfin le proctologue à coup d'épée dans le cul et ça y est on a réussi à couper la queue de cette satanée créature et un coup d'épée dans le cul et deux et trois et on enchaîne ensuite on a le choix entre essayer de tuer la brebis au dessus qui fait les pouvoirs magiques ou le lion qui fait quand même sacrément mal là honnêtement j'essaie de viser la chèvre parce que je sais que c'est la plus embêtante mais c'est un peu compliqué vu qu'à part la queue on peut pas vraiment tuer une tête je crois alors je sais pas comment on peut monter dessus certains y arrivent la tête de lion empêcher de bouger oui bah je fais ce que je peux allez coup fort je doute pouvoir la saisir véritablement oui c'est ça donc en fait on monte dessus en la saisissant là je suis au dessus il essaie de me choper mais il n'y arrive pas et du coup je fais la dps tranquillement et oui et oui tu prends des coups et tu prends des coups et tu meurs sale bête et voilà pour le tutoriel et on va passer donc à la création du personnage et là on va faire une petite ellipse parce que ça risque d'être un petit peu long saisie-toi de ce qu'il trouve au delà de possession prend possession de l'anneau éternelle donc après qu'un dragon m'a attaqué sur une plage aimé arracher le coeur violemment et que mon qu'il ait bouffé le coeur devant moi et qui m'est mis au défi de l'attaquer je me réveille dans finalement ce qu'on pourrait appeler je sais pas moi un hôpital enfin une chambre en tout cas et donc vous pouvez voir que j'ai recréé un avatar complètement j'ai changé esprit la tête qu'il avait alors bien sûr j'essaie toujours mes avatars me ressemble un petit peu donc il est brun aux yeux verts forcément au lieu d'avoir mis le bouc en ce moment je suis rasé je l'ai mis en barbe de deux trois jours et petite chose un petit peu particulière parce que je n'ai pas de cicatrice au visage je vais rajouter une petite cicatrice à l'oeil droit c'est juste pour le fun c'est juste pour le côté un peu joli de la chose et donc maintenant on va commencer par le choix de la classe donc au début moi dans ma sur ma vidéo puis j'ai principalement joué roder et mage parce que j'avais fait quand même deux parties alors le mage me paie pas plus que ça puisque honnêtement c'est comment dire le trop long les sorts de cast alors bon pour ceux qui avaient déjà joué au jeu ils m'ont expliqué que après il y avait la sorcière etc qu'il fallait que je teste le roder c'est ce que j'ai fait le plus c'est ce que je préfère le plus honnêtement pour le moment dans le jeu mais je vais prendre guerrier pour changer un petit peu et pour vous oublier par la suite je passerai roder de toute manière on peut changer de classe assez vite dans le jeu allez va pour guerrier le début du voyage donc ils m'ont filé un bouclier en pierre une petite épée ok ça change un petit peu mais pas grand chose et je vais commencer le pillage de tout ce que je peux ramasser parce que je vais me faire plaisir il faut pas croire je vais vraiment essayer de piller l'endroit donc voilà c'est un appel à l'aventure ce jeu on va voir un petit peu ensemble jusqu'où ça peut mener je ne ferai pas forcément directement le l'histoire principale je ferai un peu tout donc elle c'est censé être ma femme ou ma copine j'en sais rien ou ma soeur même j'en sais fiche vraiment rien et tiens ma tunique s'est réparée et donc elle a vu que ma cicatrice était revenu directement et donc le dragon qui revient qui leur fait tous peur finalement c'est moi qui doit lui péter sa gueule oui bah je vais aller péter la gueule à des monstres et puis je suis jamais allé très loin dans l'histoire je préfère papillonner et regarder l'histoire mine de rien enfin et faire des quêtes annexe coucou je suis debout tu t'y attendais pas non mission complétée l'insurgé bon comment c'est pas lui parler tu devrais déjà être au lit j'aimerais que je prenne soin de toi comment te dire je peux lui faire un cadeau off non continuer ouais fait tu as du souci c'est bien alors on va continuer le tirage parce que je ne l'avais pas fait dans la première sauvegarde je sais pas trop pourquoi d'ailleurs moi je prends tout moi je ferai des cadeaux tiens tu veux un cadeau je te ferai un balai à chiottes non enfin un balai tout court ok j'ai tout pris bouteille d'eau on va prendre on va prendre hop là juste pour le fun j'aimerais voir si je peux lui offrir le balai quand même je peux juste offrir la tarte en moi je la garde et la tarte soit qu'il a cuisiné donc je peux te l'offrir pas une bouteille de poids ça peut être pratique quand on aura la lanterne allez et on va commencer un petit peu voir ce qui se passe dehors donc là on découvre cassardis jusqu'à là je connais un petit peu et on va essayer de faire des premières quêtes donc j'essaierai de faire des vidéos d'à peu près une demi heure une heure je sais pas trop ça dépendra de mon envie ça dépendra de beaucoup de choses d'où j'en suis dans l'histoire par contre je vais tout fouiller qu'est ce qu'il y a 20 des nuées bon on va ramasser écoute il ya bon miam miam comment ça c'est du pillage bah oui c'est du pillage moi j'ai du matos tout pourri en même temps c'est normal je viens de commencer et on peut courir peut-être oui en ville j'ai endurance infinie donc je peux courir aussi vite que je peux donc on voit que la ville a de nombreux blessés je peux monter là dessus j'avais jamais essayé non on peut rien y faire ok donc le but va être bien évidemment de faire les premières quêtes parce que de toute façon on va pas trop avoir le choix à quelqu'un qui veut me parler ok me parlons lui si seulement j'avais su d'accord donc on demande d'aller cueillir des fleurs pourquoi pas et cueillir des fleurs pour benita je peux parler aux blessés mais bon je crois qu'ils sont tous morts ou mourant j'étais un imbécile donc en gros je suis un peu le seul à m'en être plus ou moins sorti je peux dire sans égratigner puisque du coup j'ai quand même été méchamment blessés alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe donc là il ya du poisson ce que je peux piquer un peu de poisson non ok alors je regarde il me semblait qu'il y avait une une fleur sur le rivage à prendre ouais salut mais bon à première vue elle y est pas au début je m'amusais quand j'étais rôdeur je m'étais amusé à shooter des mouettes faire un peu d'xp mais bon là ça va être la misère s'il faut que je leur cours après donc on va aller directement là où il faut si je me trompe pas on va mettre la carte de seconde super j'ai même pas l'objectif je sais même pas où je dois aller non allez je sais que je dois sortir de la ville enfin il me semble me rappeler qu'il faut que je sorte de la ville et que c'est là que ça va commencer va falloir que je ramène un pion enfin je vais invoquer un pion et je vais devoir aller en cherché le mien le personnaliser et me faire un mien qui sera forcément une fille qui sera forcément rousse et ou blonde d'ailleurs tiens ça pourrait changer et qui s'appellera kaygis bien sûr je pense qu'elle sera rousse quand même oh mon dieu que t'es moche toi ok il me montre que c'est un pion ok donc qu'ils viennent des univers parallèles et c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est génial dans ce jeu parce qu'on peut récupérer le pion des autres joueurs c'est si vous commencez le jeu en même temps que moi vous pouvez très bien avoir mon pion enfin trouver mon pion que je n'ai plus du coup ouais mais non on va pas se ravitailler au magasin on va foncer dans le tas non tu étais gentil le pion mais voilà on va déjà aller faire des sous avant d'essayer d'en dépenser donc on va aller rejoindre le camp donc là comme vous voyez ma barre orange qui descend c'est mon endurance et mon endurance c'est ce qui va me servir aussi à taper donc si elle descend trop avant un combat ou pendant un combat je peux avoir des problèmes et me retrouver me retrouver pardon essouffler pendant un combat et suivant les adversaires ça n'a pas trop d'importance mais suivant les adversaires je peux complètement me retrouver démuni devant eux donc là on voit que mes armes et mon bouclier bruit enfin sont en rouge pourquoi c'est parce que on est accompagné d'un mage qui m'a aidé à les enchanter ok oui j'ai gagné un niveau ok donc on va lui parler je préfère avoir perdu la vie plutôt que je vous remercie et bon on peut ramasser des choses de ramasser oh tu m'énerve toi c'est pas le bon bouton alors on va voir déjà j'ai récupéré une torche ça c'est pas mal j'ai récupéré deux trois conneries hop non mais j'en suis déjà équipé enfin faudrait que j'aille voir l'équipement mais je pense je suppose grandement que j'ai pas grand chose en équipement est-ce que je peux piquer la cape non je peux pas lui piquer sa cape je l'avais pas essayé la première fois mais je viens d'avoir l'idée donc je regarde si je peux lui piquer des choses en tout cas il a une lanterne par contre les matériaux t'es gentil tu vas me les rendre sait-on jamais voilà histoire de les conserver parce que si j'oublie de lui enlever après je vais les perdre équipement alors lui il aura rien à changer par contre est-ce que moi j'ai quelque chose de plus intéressant non ça m'aîtré plus rapide mais j'y perdrai plus qu'autre chose donc on va partir comme ça mais il me semble que de toute façon le mieux c'est quand même oula où ça des gobelins où ça des gobelins je les vois pas des gobelins on vient de les tuer les gobelins là il y a des lapins il est en train de caster c'est qu'il doit bien avoir des gobelins quelque part mais où de l'autre côté peut-être ouais ils sont là allez on est parti alors dans ce jeu il faut savoir que la nuit est très très importante parce que si on fait le mariole la nuit les monstres sont beaucoup plus forts alors certes on peut récupérer des meilleurs loot mais ça peut être très violent ok on va un peu tout casser voir si on trouve des choses c'est encore des gobelins on sait que tu les vois tes gobelins il y a une plante est ce que ça serait pas ça les plantes je m'en rappelle plus non lanterne nocturne je crois que j'en aurais besoin après pour la troisième partie de la quête mais pas au début là il y a une popo on va déjà prendre la popo oui je ramasse tout dans ce genre de jeu il faut pas hésiter à mon avis ok t'as de minerai écoute prenons prenons ok ok alors il y a une grosse caisse il faudra vraiment que je le vide avant de le virer quand même je suis pas sûr qu'il me rende l'équipement ok alors là je suis en train de retourner vers la ville principale mais c'est pas pour rien c'est pour voilà récupérer les fleurs ça je me souviens plus ou moins de la quête ouais sauf que j'en ai trois et qu'il en faut cinq mais c'est pas grave de toute façon pour le moment comme je disais je fais juste un aller retour je vais tuer deux trois gobelins sur le chemin mais le but c'est surtout d'aller faire cette quête principale pour aller finir pour aller faire mon pion tout simplement donc c'est pas péjoratif de dire pion même si c'est un peu des esclaves c'est nos potes nos amis de compagnons enfin c'est bien parce que ça permet de se personnaliser et ce système de pion comme je disais je trouve super intéressant vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire pourquoi parce qu'en fait ils vont ils vont acquérir de l'expérience mais par le bifin en faisant des quêtes c'est à dire que moi je vais faire certaines quêtes et si après vous recrutez mon pion par exemple vous pouvez avoir accès à à ses connaissances est ce qu'il ya des choses par ici je me rappelle plus très bien il ya du bois mais je peux pas le ramasser bon on va aller faire le pion ah bah lui il a trouvé des choses en tout cas des bouteilles vides ah là il ya un coffre ramassons ramassons ça peut toujours servir entend les cigales les grillons la bande son de ce jeu aussi est génial c'est vraiment ce jeu je pense que s'il avait eu des meilleurs graphismes il aurait vraiment pu être génial le problème c'est que sur ps3 il ya beaucoup de gens qui l'aimaient pas parce qu'il l'a gué énormément sur sur ps3 alors que sur pc il marche marche du feu de dieu quoi c'était son principal défaut sur ps3 il n'y a plus principal défaut donc c'est vraiment enfin moi en tout cas je le trouve génial ce jeu alors point de ralliement il faut que je parle à lui je crois je sais plus on a gardé mes affaires allons voir dans mon coffre privé est-ce qu'il ya des choses oui il ya des choses pierre d'envol une pierre magique qui téléporte son utilisateur à l'entrée du récit de l'amertume utilisable uniquement à l'intérieur du labyrinthe ok c'est quoi ça enceint du démon enceint occulte qui attire les monstres les plus rares ouais pour le moment on va éviter d'y toucher ah on voit que je peux récupérer j'ai quand même des choses qui sont à l'intérieur armure du vagabond je crois que bon on va essayer de tout récupérer au pire je vendrai ce qui me va pas hop hop ok là j'ai trois anneaux dagues et épées ben moi épées forcément et j'ai pas de bâton ni de dagues donc déjà on va on va s'équiper de ces nouvelles petites choses qui pourraient être sympa déjà on va commencer par je veux pas l'utiliser je veux le donner apporter les fleurs livraison de fleurs ok pour le moment j'ai pas toutes les fleurs le jeu déraille un petit peu c'est pas grave euh je voulais qu'il me donne les objets je peux pas tac s'y donner donne à moi donne à moi rends moi mes affaires euh d'accord il avait deux des fleurs à première vue qu'il me fallait donne moi tout d'un coup ça ira plus vite deux des fleurs qu'il me fallait alors est-ce qu'il y a autre chose que je peux y prendre non à première vue ça c'est son matos peut-être la cape donc on va éviter de le voler entre guillemets enfin malheureusement je peux pas et on va aller s'équiper un petit peu de tout ce qu'on a récupéré donc euh hop équiper, équiper bon j'ai l'impression que je suis un peu de clochard mais en même temps c'est le début du jeu la volonté du lion armure équipée yeah ça c'est à la classe donc je peux mettre différentes armures déjà armure de vagabond ou de l'hésitation on va plutôt mettre l'armure du vagabond ça me parait la mieux pour le moment elle peut aller à peu près à toutes les classes et puis elle à la classe aussi ça va bien avec le reste de mon armure et puis ça me fait quand même pas mal progresser en tant que défense, défense magique enfin la défense magique encore au début on s'en fout un peu je pense mais par contre ça me protège plutôt pas mal pour le reste peut-être j'avais pas récupéré des casques à l'instant il me semblait ok dans les armes j'ai rien donc on va poser le reste hop coffre privé déposé alors qu'est-ce qu'on va déposer on va déposer hop hop les bustes qui me servent à rien voilà déposé 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 bras jambes voilà le reste je peux pas les déposer puisque je les ai équipés ok un roule de pyrus peut être utilisé pour une plume ouais on va déposer ça aussi parce que je pense pas que j'en aurais besoin dans un premier temps ce sera sûrement pour vendre ça c'est pour remettre des pv on va garder ça aussi le reste ok donc on va virer Norbert mais qu'est-ce qu'il est parti faire Rook t'es gentil mais je m'emmerde à vider ton ton matériel c'est pas pour que tu le re-remplisse quoi et si je l'en déséquipe oui oui je suis un enfoiré non on peut pas l'enlever en tout cas tout ce que tu trouves quand t'es avec moi t'es gentil tu me le donnes voilà 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 bon alors et on va le ramener donc à sa maison bienvenue insurgés nous entendez-vous bah oui c'est ça le but notre voix a parcouru une grande distance jusqu'à vous la légion des pions vous attendez je vous prie d'excuser cet accueil étrange et impersonnel cette pierre de faille sert de porte et nous permet d'accéder à votre monde elle s'ouvre pour l'insurgé car lui seul possède la détermination nécessaire pour guider la légion si vous êtes bien un insurgé prouvez-vous que votre volonté est sans égale oui très bien dans ce cas nous vous guiderons au long de cette épreuve si vous êtes bien l'insurgé cette épreuve ne vous posera pas de problème l'insurgé doit avoir le courage de se dresser face au péril de la force d'un avenir celle à l'esprit en perpétuel développement à la force de mener la légion apportez nous en la preuve ok donc il va y avoir un boss si je me rappelle bien ou je me rappelle peut-être mal c'est la base des sentinelles qui est explorant la zone alors si je peux pas récupérer un ou deux items avant le premier combat ouais sérieux se repose ici dans une tente c'est vraiment une lumière après moi il m'amuse les les pions mais prendre quoi ah une bouteille de poids ok bah écoute prend prend pirage 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 à moi à moi à moi à moi je prends tout je suis un gros pire à la action rpg dans Zelda on cassé les les pots ici on déterre sous les étagères des choses je ne sais pas trop à comprendre pourquoi je crois il vaut mieux pas chercher à comprendre pourquoi donc il y a un monstre qui a pop et donc avec l'archer c'était plus ou moins facile pour le faire là je sais absolument pas à quoi m'attendre donc on va faire une petite sauvegarde et on va voir ce que ça donne sauvegarde réussite ta 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 la force n'est pas violence et meurt par liberté voilà et donc on arrive au premier gros cyclope à première vue c'est ça c'est le même boss en tout cas avec des gobelins et un cyclope et ma foi avec l'archer je m'étais mis loin j'avais tiré à l'arc dans l'oeil et c'était passé tout seul et le guerrier ça vient d'être un petit peu plus dur en même temps je pense que je changerais de classe le plus vite possible c'est marrant guerrier mais en même temps l'archer ne va pas non plus donc je sais pas trop ce que je vais faire purée il a une portée lui bon déjà on se débarrasse des ZAD parce que c'est le plus rapide à faire voilà ensuite une fois qu'on s'est débarrassé des ZAD hop 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 on va se débarrasser du gros et pour se débarrasser du gros on va essayer de monter dessus hop purée d'accord d'accord donc attaquer ses appuis ok en fait c'est le pion qui m'aide pour qu'on puisse le faire tomber ok donc là on va essayer de monter dessus coucou je viens faire câlin ah merde il m'a rejeté rejeté ah il brûle donc je suis en train d'essayer de lui grimper dessus hop on est passé dans son dos et dès que je pourrai d'accord ça m'a lâché pourquoi je ne sais pas bon c'est pas grave on va continuer à le massacrer comme ça oui bah je suis en train d'essayer de l'attaquer je suis sur sa cheville bon on va le finir comme ça c'est pas glorieux mais c'est pas grave le principal c'est d'y arriver allez allez on meurt allez 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 un coup de proctologue allez 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 et voilà 515 d'xp c'est bon ça et des eaux irréguliers bon ça par contre je sais pas du tout à quoi ça sert je m'étais pas attardé là dessus je sais que c'est pour le craft mais sans plus et on voit que quelqu'un nous surveiller pendant qu'on l'a tué ok donc là il va me soigner c'est bien hé il m'a pris mes loot ce con il fallait que je me dépêche d'y aller et bon d'accord en gros c'était au premier qui prenait les loot et je me suis fait avoir ok donc lui il est épuisé tant mieux on va lui parler voir ce qu'il a à dire les temps sont dur d'accord les temps sont durs tu t'es pris une flèche dans le genou aussi ou non on prendra qui pourra ok donc je récupère des baies bon on va continuer à récupérer des baies pour l'instant notre pion secondaire là qui m'a été attribué au départ il n'y a plus rien à prendre m'a soigné donc c'est parfait et on va retourner à la pierre qui maintenant devrait me permettre de de faire mon pion enfin mon pion pourquoi il me dit d'aller par là je veux pas partir moi enfin pas encore je veux déjà aller faire mon pion et si je me rappelle bien c'était ici voilà alors hop alors pourquoi je le vide parce que je compte le virer ce pion parce qu'il est pas vraiment adapté à l'équipe que je veux faire puis je préfère jouer avec comment ça s'appelle avec des pions d'autres personnes je trouve ça plus sympa ok donc je vais faire une petite ellipse et je vais créer mon petit pion féminin à tout de suite et donc on va finir de créer son pion en répondant à des questions principales donc des questions de personnalité alors là je vous avouerais que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond le fougueux, acariade, fer à bras, provocateur polyvalent, gardien, nexus, explorateur et ravitailleur je présume néanmoins que ravitailleur c'est quelqu'un qui va aller choper des objets provocateur ça va peut-être être un tank fier à bras, un bon assist et un gardien à mon avis un bon un bon gardien tout simplement et donc vu que je vais en faire une îleuse sorcière, buffeuse je vais mettre un gardien après je changerais peut-être je pense qu'on peut changer après ça dans le jeu j'en suis pas sûr à vrai dire aider les camarades dans le besoin bah vu que je vais en faire une buffeuse on va faire, on va dire ça quoi heuuu tac tac ouais par ici hein, première vue, c'est ce qui colle le plus heuuu point aide le conjoint parfait sélectionner une classe, bah comme j'ai dit j'en veux en faire une îleuse donc ça va être un mage en tout cas pour le moment ce qui va clôturer le début de tout ça sauvegarde réussi et hop là, il y a mon premier pion qui arrive tadaaa bon on va te changer ton matos ma vieille mais euh oui ma petite Kegis tu es là bon maintenant on va aller virer le vieux book oh oui oh oui vous allez mourir et vivre sous mes ordres surtout mourir oh on va pouvoir faire tout ce que je veux intéressant tout ça bon, connerie mise à part il faut que je finisse mon équipe donc je vais essayer de faire une équipe équilibrée donc on a la mage soigneuse avec Kegis on a le bourrin tank avec moi même euh donc on va on va aller changer hop je vérifie vite fait que rook a toujours aucun objet sur lui histoire de dire de rien lui laisser avant de le virer et on va aller changer rook justement pour finir de préparer sa première équipe alors oui il y a des filtres mais je m'en fous des filtres on va voir ça un petit peu à l'arrache donc déjà on va virer rook hop parler euh non je te renvoie ce pion va quitter votre équipe continuez oui oui que nos chemins se croisent à nouveau nous verrons bien et donc euh on en était à choper un niveau 4 il me faudrait un distance donc soit je prendrais je peux prendre un autre mage soit je peux essayer de prendre un rôdeur dans tous les cas vu que je vais être le guerrier pour le moment je vais pas avoir besoin de guerrier donc on va aller virer Léa ça pourrait être sympathique Chérie aussi Dina non Witcher non en même temps je peux prendre n'importe lequel je crois que ça reviendra au même je sais plus comment je fais pour voir les détails voilà donc rôdeur apparence combat on peut pas voir ce qu'elle connait et ce qu'elle connait pas euh d'accord défense défense magique attaque tranchante ouais elle a pas grand chose quoi triple tir ouais c'est pas forcément euh oui 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 on va peut-être changer d'idée en fait donc ouais parce que je pourrais prendre un deuxième mage comme ça j'aurai deux heals et deux buffeuses ça pourrait être sympa euh on va voir ce qu'elle fait exactement parce que j'ai pas encore fait les compétences de ma mage mais bon effet négatif poison élément feu 8% d'accord aura de guérison et charme de feu ouais c'est vraiment quelque chose de basique euh ouais elle a rien du tout comme stuff après à vue elle a quand même fait déjà quelques petites quêtes ça m'embête je sais pas trop qui prendre on va dire euh hum non ça va pas on va essayer de faire des classes alors euh bah admettons qu'on veut y prendre une femme parce que voilà compétence principale aura de guérison morsure de vent baiser mortel non 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 ouais en gros il y a des healers bon on va virer tout le monde pour le moment et on va voir mais je pense qu'effectivement je vais prendre une healers et que je ferai de aller dégage non je peux pas la renvoyer elle pourquoi je sais pas euh non 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 je veux du heal je veux d'huile 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 ou au moins du bœuf quoi bon Alicia je peux pas la renvoyer à première vue je ne sais pas pourquoi tac charme de feu charme de feu peut être intéressant aussi bon allez on va prendre charme de feu histoire de pas y passer 3 heures euh recruter pour 0 de toute façon violetta voilà on va vite fait la changer oui c'est un honneur de travailler de voyager avec moi donc voilà je pense que je comprends pas pourquoi celle là d'accord ah parce qu'en fait quand on appuie sur ça ça change ok alors je découvre le jeu en même temps en fait si on appuie sur x il y a moyen de changer les gens bon alors là le problème c'est que bon si je trouve pas je vais garder le le bœuf de feu et puis voilà bon bah charme de feu ça ira très bien ressortons de là et on verra bien alors bah mine de rien ça fait un petit moment oula un maître et son pion oui ah bah on va faire l'entraînement allez alors un peu ce que c'est ah purée 100 caster de loin ça risque d'être assez violent de faire ça on va voir ok ouais c'est bon on commence c'est pas vraiment intéressant ça donc en début on va devoir ramener les caisses ok et pour ramener les caisses en fait c'est mes pions qui doivent y aller euh je sais pas si je peux en ramasser moi aussi des caisses on va essayer hop saisir saisir on t'a dit comment je redescends voilà hop là la première fois c'était aller tout seul donc y'a pas de raison que je peux pas courir avec la caisse hop là on fait un peu ce qu'on peut hein elle est où la dernière caisse euh bah après on a vu si elle vient de la prendre la dernière caisse il me semble non ah si voilà ok ok maintenant si je me rappelle bien c'est de l'entraînement c'est rien de très très intéressant bref on se retrouve à la fin de tout ça parce que j'ai pas envie de passer ma fin de vidéo à faire ça et donc voilà on a réussi les missions d'entraînement et on va regarder un petit peu ce qui nous attend la fouette aux maîtres tuer deux mouettes ok on va prendre ça c'est assez facile comme mission triompher de cet esprit ça risque d'être un petit peu plus dur à faire bon on va tout prendre de toute façon on verra bien l'entraînement de base c'est ce que je viens de faire non ? oh je crois que j'ai fait une bêtise comment on accède au journal comme ceci entraînement de base triompher de 8 araignées ah non ça va 45 morts vivants 7 esprits tuer deux mouettes et rapporter les fleurs que vous avez cueillies j'en ai 5 des fleurs ? bah voilà je savais même pas que j'avais fini de les cueillir ok donc bah écoutez en tout cas c'est ce qui nous attend pour le prochain épisode comme ça on finit sur ça pour le moment on va garder Violetta et suivre l'entraînement le joueur a été mis à jour oui bah ça va ça a été fait ça allez je vais pas y passer 3 heures donc ce premier épisode c'était peut-être un petit peu embêtant mais vous inquiétez pas par la suite on avancera un petit peu plus en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye une petite amie YouTube ... ... ...